Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou mes beautés ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va tester on va tester ensemble le Cajal de chez Clinique. J'ai adoré le Robust Rhubarbe la teinte 02 des chubby sticks donc c'est celui que je porte ici des blushs j'ai vraiment 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 adoré et c'est le seul qui a passé le test waterproof donc là en fait j'ai demandé à la marque si elle l'acceptait de m'envoyer le Cajal noir donc en teinte en teinte en teinte en teinte 01 le Black & Black et en fait à l'intérieur je me suis surprise à voir que la compo était pas dégoûtante juste un petit peu de silicone mais sinon ce que je retire d'habitude n'y est pas donc je pense que pour les peaux très sensibles et les gens allergiques ça peut plutôt être une alternative sympa il me semble mais je ne suis pas sûre qu'il est à 23 euros mais je vous remettrai dans tous les cas les liens en barre d'infos et puis je vous laisse tout de suite avec le test ce Cajal se présente comme un stylo on va dire précision donc avec une pointe rétractable et le mien est cassé ah non ça va j'y cru mais je crois que la mine est cassée à l'intérieur mais c'est pas grave ça va pas nous embêter pour le test du jour donc en fait ce que je vais faire c'est que mais je vous avais déjà fait un tuto en fait là dessus c'est juste pour voir si celui-ci se comment dire se prête élégalement à l'exercice donc en fait on va venir faire la muqueuse interne on ferme l'oeil et on vient faire haut et bas tout simplement n'hésitez pas à déborder de toute façon ce n'est pas grave je déconseille cette technique alors déjà il est très très gras il est très très agréable il ne pique pas je déconseille cette technique aux gens qui ont des petits yeux parce que vraiment cette technique va dans tous les cas va vous refermer l'oeil puisque la muqueuse en fait va être assombrie et pour les petits yeux ça c'est la chose qu'on essaye le plus c'est d'agrandir au maximum une fois que vous avez fait votre trait de colle on va venir faire comme une grosse marque d'eyeliner au dessus de la paupière même vous voyez je ne le fais pas forcément précisément puisqu'après on va venir de toute façon l'estomper donc vous venez avec la mine de votre crayon le plus important en fait si je puis dire c'est qu'il n'y ait pas de blanc entre votre ras de cils et votre votre trait d'eyeliner ou votre trait noir noir parce qu'en fait c'est cette chose là qui pourrait être le plus le plus dangereux non mais le plus dérangeant dans le tuto c'est que justement vous ayez laissé du blanc et que ça fasse moche quoi donc là on est clair il est très gras il est très bien il est très pigmenté très confortable donc là ça ne ressort pas évidemment puisque regardez-moi l'intensité que vous avez même sans appuyer là j'appuie pas du tout je fais juste comme du coloriage et pour celles qui ont les yeux sensibles qui veulent pas forcément se mettre le crayon dans l'oeil vous pouvez fermer l'oeil c'est une technique qui est très très pratique pour ça vous fermez l'oeil et vous pouvez vous badigeonner de noir de crayon noir donc là je me suis badigeonné je pense qu'on voit clairement que c'est pas forcément fait très très précisément je referme mon kajal et en fait le mien est cassé définitivement donc écoutez j'espère que vous pour le pour le coup ça ira c'est la teinte 01 black and black and black and black donc je prends un pinceau si vous voulez il est plat il est quand même assez touffu pour pouvoir venir ici à la point à la à la racine en fait commencer à réchauffer la matière grâce aux poils et remonter tout doucement la couleur jusqu'à la paupière en fait est-ce que vous voyez correctement je vais zoomer pour que ce soit plus facile pour vous de regarder en fait donc là je vais vous montrer de manière zoomée comment je réalise donc le smoky avec juste un cajal donc le but étant que le crayon noir vous veniez voilà le remonter vers le haut tout doucement vous pouvez prendre votre temps puisque le tout est d'estomper donc vous pouvez prendre le temps qu'il faut après enfin pour les novices parce que après je vous montrerai pour l'autre oeil ça va extrêmement rapidement à faire c'est pas nécessaire de ça peut être fait le matin tranquillement en 10 minutes et c'est fait donc là je viens faire la même chose pour estomper le trait trop imprécis l'estomper de telle sorte à ce que ça fasse un fumé ombré qui soit beaucoup plus joli à regarder donc là on voit déjà que le fait d'estomper sur le bas ça vous fait déjà quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus harmonieux laissez quand même une touche de lumière à l'intérieur donc n'allez pas en noircir le coin interne ça va quand même éviter de vous assombrir de trop le regard une fois que vous avez fait ça que ce petit pinceau là et bien écoutez avec un pinceau estompeur cette fois un petit peu plus fluffy un petit peu plus aérien on va venir ici jouer avec la démarcation et remonter aussi vers le haut alors là bien sûr ce sera un gris très estompé que vous allez avoir et en fait ça va vraiment se fondre naturellement avec la couleur de votre de votre de votre pot alors par contre bien entendu si vous voulez que le noir remonte un peu plus et que vous voulez par exemple que le gris s'arrête ici par exemple il faut épaissir le trait de liner pour pouvoir remonter un peu plus le voilà ici par ici voyez pour que la couleur remonte davantage mais bon pour le coup là on cherche un smoky on va dire de tous les jours élégant et honnêtement j'ai pas cherché à compliquer la chose mais vous voyez que là tout de suite on a quelque chose de beaucoup plus joli je viens faire donc la même chose de l'autre côté je vous rappelle qu'il faut garder l'intérieur de votre de votre oeil le plus clair possible donc évitez de venir assombrir l'intérieur de l'oeil voilà et une fois que j'ai fait ça je viens éclaircir le tout tout simplement avec mon fluffy voilà ce que ça donne après estompage des deux yeux j'ai pas encore fait de modifications donc une fois que vous avez fait ça prenez votre pinceau on va dire poudre libre pour venir ici nettoyer bien le dessous de l'oeil parce qu'il peut y avoir des petites chutes des petites choses comme ça venez étirer en coin externe ici en diagonale la couleur pour que ça fasse vraiment même si même si c'est fondu que ça vous fasse cette espèce de voilà de regard un petit peu en chat si vous avez besoin d'éclaircir le dessous de l'oeil parce qu'il y a des personnes qui font leur fond de teint ou leur teint tout simplement après les yeux pour que ce soit plus comment dire plus propre en dessous de l'oeil je vous invite à le faire si c'est la manière dont vous travaillez vous d'habitude là je passe au mascara qui est le volume high plus de Kiko alors là je suis contente parce que j'ai trouvé plusieurs mascaras 3,90 chez Kiko toujours et du coup je vais pouvoir les tester mais j'ai repris celui-là bien entendu pour en avoir un en backup donc je finis de poser mon mascara et ensuite je reviens voilà je vous présente le résultat final pour ce que j'ai à dire sur ce produit en particulier donc il est hyper gras hyper pigmenté il se fond extrêmement bien donc même pour les débutants vous allez pouvoir avec un bon pinceau pouvoir réaliser ce tuto sans problème c'est vraiment un look qu'on peut porter tous les jours c'est vrai que je le déconseille aux petits yeux mais malgré le fait que j'ai des petits yeux je me l'octroie de temps en temps pour voilà faire mon look charbon etc donc ça il n'y a pas de soucis foncé de toute façon ça ne coûte rien de tester donc vous pouvez très bien un jour décider de prendre vos pinceaux et de vous exercer par contre voilà ce produit est très gras très pigmenté il se fond très bien la tenue a l'air de voilà d'aller parce que là je l'ai depuis maintenant quelques heures et il n'a pas coulé donc j'espère que voilà que ça va ça va tenir encore longtemps dans la journée puisque j'ai quelques petites choses à faire mais oui effectivement c'est un produit que je recommande il est très très beau vraiment très très beau et c'est à dire que ce que j'ai vraiment apprécié c'est que autant il reste quand on l'estompe il se fond dans une teinte grise autant en ratil il reste noir du coup ça fait vraiment très très joli et puis là pour le coup j'ai aussi le robuste rhubarbe en blush je ne sais pas si vous l'avez reconnu mais qui est vraiment quelque chose de voilà c'est une très belle découverte je l'aime énormément ce produit donc voilà si le le Kajal est aussi beau et il tient aussi bien que voilà que ce produit là qui a passé le test waterproof quand même donc le Kajal il n'est pas mentionné comme comme waterproof ça c'est sûr puisque sinon ce serait ce serait vraiment inscrit sur la boîte par contre le truc qui est mentionné sur la boîte aussi c'est que c'est un noir sur mesure impact optimal et c'est ce que je vous disais en fait j'avais pas lu le comment dire le packaging mais c'est exactement l'effet que ça me fait quand je l'ai appliqué vous voyez en bas je ne l'ai pas beaucoup estompé c'est la couleur telle qu'elle et en haut l'ayant estompé vraiment on peut faire du sur mesure avec ce produit là donc ils ont complètement compris l'idée du smoky avec un seul produit voyez j'ai mis un mascara et vous avez l'impression que j'ai maquillé mes yeux alors que bon j'ai maquillé mes yeux mais si vous voulez il n'y avait qu'un produit donc c'est plutôt pas mal donc si vous combinez tout ça avec toutes les astuces que je vous ai donné récemment vous pouvez quand même vous en tirer avec une petite trousse et pas forcément le vanity complet et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce produit là aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce look aussi que vous aurez que vous me partagerez en fait vos tutos enfin vos réalisations sur instagram en me taguant il n'y a pas de problème donc c'est la vie en rose oui la vie en rose pro et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'heure donc n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes chéris ciao are you listening